La marée monte, les petits dériveurs en bois posés sur le sable se mettent doucement à flotter. Vous allez bientôt assister à l'envol du Cormoran, bateau emblématique de la baie de Morlaix. C'est des bateaux qui ne sont pas très grands, qui sont faciles à manœuvrer, qui restent des bateaux stables, marins, rapides. C'est vrai que c'est le bateau idéal pour la petite famille ou pour le mordu de régate aussi, parce qu'il y a une jolie série en baie de Morlaix. Une partie de la série est déjà sur l'eau. La régate du Tour de l'île Calotte est lancée. Il y a le Cormoran sur la voile, c'est l'emblème qui a été adopté en 1932. Donc oui, on a un frère à un quasi centenaire, mais qui a des jambes de 19 ans ou 20 ans. C'est un bateau très ardent, très vif, qui donne beaucoup de sensations aux barreurs. Avec son plan de voilure, le génois et la gromaloirie, il y a beaucoup de possibilités de réglages. Mais dès qu'il y a un petit peu de vent, le bateau décolle. A la barre du 10 varé, Bruno Jourdrain, vice-champion olympique de voile. Cet habitué des courses au large n'y perd pas au change. Quand on a eu là-dessus, c'est juste un bon moment passé. Le bateau est hyper agréable à la barre, c'est fluide, c'est un bateau en bois déjà. On revient au matériau noble et avec un joli gréement, c'est toujours des bons moments. A défaut de parader en rate de Brest cette semaine, les cormorants se consolent en régattant sur le terrain de jeu qu'ils connaissent le mieux, entre les cailloux de la baie de Morlaix. Sous-titrage Société Radio-Canada